Et dans ce livre, il doit y avoir des plats de 11 pays différents. Alors c'est le cas du plat du jour que vous avez apporté pour nous, qui est un joli curry à l'indienne que vous avez fait. Alors racontez-nous quels sont les ingrédients. Oh, il est beau, dis donc, dans une belle assiette en plus. Quels sont les ingrédients qui composent ce curry que les auditeurs pourront refaire ce week-end ? Écoutez bien, chers auditeurs. Absolument. Alors ce curry, il est composé, c'est comme je suis marocaine, j'ai toujours une note sucrée. Mais voilà, j'apporte une petite note sucrée à ce que je fais. Donc ce curry est à base de fruits. Il y a de la banane, de la mangue et de la pomme granit. J'allais vous dire, il y a une très belle acidité. Oui, parce que c'est bien acidité. C'est bien relevé. Elle vient d'où cette belle acidité ? Et c'est relevé, pardon ? Elle vient d'où cette belle acidité, effectivement ? L'acidité vient un peu de la granit, mais d'un peu de citron vert à la fin. Un peu de citron vert à la fin. Il y a très peu de tomates, mais il y en a. Et puis tout ça mijote tout doucement, bien sûr, avec du curry et du gingembre. Je mélange du mât salé, du gingembre et une pointe de cannelle. Évidemment, c'est encore la marocaine qui est là. Qui revient et on le mange avec le nez d'abord. Et on le mange, voilà. Ça, c'est quand même très agréable. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? De la coriandre à la fin. Elle y est, la coriandre. De la coriandre à la fin et un peu de lait de coco. Et alors, ce n'est pas la saison de la tomate. Évidemment, on peut avoir un recours à des tomates concassées. Un tomate concassé qu'on doit au grand Auguste Escoffier, d'ailleurs. Qui a eu la bonne idée de les mettre en boîte. Tomate concassée, bien sûr. Tomate concassée. Et celui-ci, je l'ai fait à l'agneau. Mais non pas l'agneau en dés, vous voyez, ou en morceaux. Mais de l'agneau haché. Ah, c'est pour ça qu'il y a une rondeur aussi dans la bouche. Voilà, que je mets à la dernière minute, comme ça. Émietté. Parce que ça fait une sauce formidable. Et c'est presque... En fait, ce gratin... Pardon, excusez-moi. Ce curry, je le sers avec du gratin de macaroni. Ah, joli ! Mais le gratin de macaroni, ça ne se réchauffe pas. Donc, j'ai fait du riz. Mais c'est vrai ce que vous dites en le mangeant, justement. C'est une sauce. J'ai été interpellé parce que je me disais que c'est un curry. Mais la viande, c'est une viande hachée. On dirait un peu la texture du hachois basque. Ah oui, un petit peu. L'achua de veau. L'achua de veau qui est fait un peu de la même façon. Ah oui, je ne connais pas. Et c'est vrai que c'est très agréable parce qu'on a une rondeur. Et surtout, on a une saveur qui est globale. Oui, c'est ça. La viande a vraiment épousé toutes les saveurs. C'est harmonieux. C'est harmonieux. Voilà, quand on a un morceau de poulet ou un dé de poulet ou un dé d'agneau, ce n'est pas du tout la même chose en bouche, en tout cas. Mais la preuve que vous aimez jouer avec la nourriture, c'est le cas de le dire, parce que vous mixez les influences. Dans votre livre, le curry, il est au poulet. Et là, vous êtes venu nous voir avec cette recette que vous avez déjà modifiée avec de l'agneau. Quand un livre sort, il est déjà périmé pour moi. Laurent, on ne parle pas du riz. Mais moi, je le trouve tellement délicieux. Comment vous aimez mon riz ? C'est ma grande fierté. Ça, c'est mon riz debout. Il s'appelle le riz debout. Alors, comment vous le faites ? Alors, je mets... D'abord, c'est du riz rond, bien sûr. Je le dis à nos auditeurs et auditrices. C'est du riz rond de Camargue, qu'on cuit dans beaucoup d'eau, comme des pâtes, avec du sel. D'accord ? Et on les cuit dix minutes. Puis, on les goûte immédiatement et on le refroidit totalement sous l'eau froide. Totalement. On laisse bien égoutter. Puis, dans sa casserole ou son poêlon ou ce qu'on veut, on fait fondre du beurre. On le remet dedans ? On le remet dedans. Surtout sans l'écraser. Oui, parce qu'il est bien égrené. Avec une fourchette. Voilà. Vous l'égrinez ? Voilà. Égrené. On couvre. Et on laisse à peu près une vingtaine de minutes. Et là, c'est la vapeur du beurre qui le chauffe. Qui finit sa cuisson. C'est magnifique. On retrouvera la recette sur europe1.fr. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, rapidement, Olivier Pouls ?